J'ai zappé, j'ai zappé et je suis tombée sur le messager Proverbe 30 et j'ai réveillé mon fiancé et je lui ai dit tiens, tiens, écoute, c'est que c'est tout mon travail à compter parce qu'on a fait tellement des églises, on a tellement fait qu'on n'a pas commis. Il avait beau avec de l'eau salée, buvez ça, on m'a sorti des bouteilles de sang dans le ventre et tout. Je me suis dit, mais quand j'ai accouché, j'ai six enfants, mais pourquoi on n'a pas vu ça l'échographie ? Voilà, puis je me suis dit, écoute, j'ai pris pris et je laisse. Au hasard comme ça, je crois que c'était le Saint-Esprit, je les avais, je suis tombée sur le Proverbe Salomon et j'ai dit, il prend fond vite sur le Proverbe, il a pris les coordonnées, il s'est mis en contact et on l'a appelé, il était 3h du matin, si je me souviens bien Proverbe, on l'a réveillé à 3h du matin, on m'a expliqué le problème et moi je lui expliquais le mien. Il m'a dit, là où tu es, crois ta main, c'est ton cœur, prie avec moi. Je lui dis, tu répètes, j'ai répété. Et en ce moment-là, j'avais un combat administratif avec le père de sa fille, c'est un combat qui a fait huit ans, mon père descend, comme si je travaillais au tribunal de Bourguilé, donc on me connaissait dès que je rentre, on me dit, ah, encore. Je me suis dit, enfin, je laisse tomber et j'en ai marre, je laisse. Si Dieu veut faire quelque chose, qu'il fasse à d'autres qui ont besoin, comme il voit que moi, je n'ai pas besoin, ça ne rend rien. Tu es de miracle. Je suis opérée de la colonne vétérale, je suis opérée de la déjeuner, donc je fais ce qui monte pendant huit ans. J'ai pris avec le proverbe en direct de Montiastien. Moi, j'étais à Paris et ça faisait deux semaines, même pas une semaine, on était sortis, je suis rentrée, j'ai trouvé les courriers, les enfants m'ont fait les courriers sur la table. J'ai dit, c'est quoi ça encore ? Et puis, je vois, il y a une lettre qui m'interpelle. Du jour, je regarde, c'était cette lettre-là, tout le bataille que je fais aux huit ans. Attendez, je prends la lettre. Il est un Seigneur. Ce qui décise d'un avis, aucun ne peut s'opposer à cela. Vous voyez là, je suis handicapée, reconnue par l'État, handicapée, et je ne suis pas payée. Je dis bien, merci Seigneur, donne à ce qui a nos besoins. Pendant huit ans. Et là, je trouve cette lettre. Tribunal de grande instance, Bobigny, parquet de procureur de la République. Madame, suite à votre demande des récouvrements de consens alimentaires par le Trésor public, moi, le procureur, Madame Lambert, suite à vos documents que vous avez donnés et tout, pour l'exécutoire de M. Patrick Chiroumamba, j'ai donné l'adresse au Trésor public à exécuter, donc à titre exécutoire, ça veut dire d'aller immédiat, qu'on me paye cet argent de huit ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Non, mais le Seigneur, c'est un vrai économiste. Jésus, c'est un vrai économiste. Est-ce qu'il est venu là, c'est un vrai financier ? Amen. Celui qui épargne celui qui a le haut de l'argent là. On m'a dit, il faut me laver, il faut ça, il faut ça. Mais avec le Proverbe 30, 30, j'ai eu cette réponse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous bénissons le Seigneur, le mêle. Il est bon. Il est bon. Il m'a donné. Non, il n'oublie pas.